Juillet dernier, le Hezbollah publie ses images prétendument enregistrées par un de ses drones au-dessus de Ramat David, au nord d'Israël. C'est notamment cette base militaire que le groupe chiite affirme avoir ciblé avec des dizaines de roquettes dimanche matin. Les médias israéliens ont eux signalé des dégâts à Kiryat Balik, toujours au nord. La région de Haïfa, la grande ville portuaire du nord, est dans la ligne de Mir et a porté des munitions du Hezbollah. Pour la première fois, la milice islamiste soutenue par l'Iran a déclaré avoir utilisé des missiles Fadi. Des engins que le Hezbollah avait sans doute dévoilés en août dans cette vidéo de propagande qui montre des MLRS, des systèmes de lancement de roquettes multiples, cachés dans des tunnels. Ces missiles, d'une portée de 80 à 100 km, sont des variantes de roquettes syriennes modifiées. Non guidés, ils sont tout de même plus précis que la plupart des roquettes indigènes du Hezbollah et peuvent être stockés plus facilement car ils sont plus durables. Ils s'ajoutent à l'important arsenal du parti libanais, financé et équipé par l'Iran. Le Hezbollah posséderait entre 120 et 200 000 roquettes et missiles et compterait 100 000 combattants d'après son leader Hassan Nasrallah, même si des estimations indépendantes situent le chiffre autour de 50 000. Merci. Merci. Merci.